Alors j'ai écouté récemment une émission sur la franc-maçonnerie notamment de Stéphane Blais qui apparemment est un adversaire de la maçonnerie et même peut-être du judaïsme. Mais il dit des choses assez vraies qui font écho dans ma tête quand je pense à la question de la langue hébraïque. Le statut de l'hébreu est tout à fait particulier. C'est une langue que j'ai traité de manière tout à fait spéciale parce que dans les synagogues, je ne parle pas en Israël, en Israël les gens connaissent l'hébreu, je le parle, mais dans les synagogues françaises le niveau d'hébreu est extrêmement faible. Prenons par exemple le mot que j'ai vu tout à l'heure dans la Genèse Tov. Vous demandez à un fidèle de la synagogue machin etc., qu'est-ce que veut dire le mot Tov ? Il ne saura pas. On le retrouve dix fois dans la Genèse. Dieu vit que c'était bon, que c'est Tov. L'Israélien moyen il connaît Tov, il sait bien Coltov, Bokertov, etc. Mais c'est à ce niveau-là. Et alors justement Stéphane Blais, bien le T, soulignait l'importance de l'hébreu dans les hauts grades maçonniques. Il dit qu'il y avait des tas de mots hébraïques et qu'il y avait des tas d'emprunts à la Genèse d'ailleurs et au peuple hébreu. Il est peut-être antisémite, mais en tout cas il a l'avantage de signaler ça. D'ailleurs, c'est pas moi qui reprocherais aux maçons de s'intéresser au hébreu ou au peuple hébreu. Donc c'est pas un problème. Mais il disait la chose suivante, les maçons ne connaissent pas la signification des mots qu'ils utilisent. Je me dis, ah tiens, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser aux fidèles de la synagogue que je fréquente qui ne connaissent pas le traître mot d'hébreu. Et même je pense que les professeurs qui préparent les jeunes à la bar mitzvah et à la lecture de la Torah ne connaissent pas, eux-mêmes ou elles-mêmes, je crois que ce sont des fonds d'hébreu, l'hébreu. La seule chose qu'ils appellent connaître l'hébreu, ça veut dire lire l'hébreu, prononcer l'hébreu. Il y a encore un hébreu qui est vocalisé. Mais on n'apprend pas, c'est trop compliqué probablement, on n'apprend pas l'hébreu. On n'apprend pas de lexique hébraïque. Je vais faire l'expérience avec n'importe quel bar mitzvah. Que veut dire tel mot que j'ai employé ? Le mot am, par exemple. Amo, am. Alors, est-ce qu'ils savent même que am, ça se conjugue et que ça devient amo quand c'est son peuple ? Non, même pas. Torah, Torah, To. Ils connaissent peut-être même pas les règles de grammaire basique de l'hébreu. Non, ils savent lire. Ils ne connaissent pas la grammaire, ils ne connaissent pas le vocabulaire. C'est différent. Et, ce qui est assez amusant, ils ne savent pas non plus d'ailleurs, comme je lui parlais dans une autre conférence, que l'hébreu est une langue qui marque profondément le masculin et le féminin. On ne s'adresse pas à une femme comme on s'adresse à un homme. Une femme ne parle pas d'elle-même comme elle parlait un homme. Et, c'est encore plus fort que dans n'importe quelle autre langue que je connaisse. Parce que, quand je pense que, si je dis, par exemple, à une femme « bois », eh bien, je dis « tishti » et à un homme, je dis « tishté ». Je ne peux pas dire « tishté » à une femme. Non, mais ça va jusque-là. Donc, à chaque instant, je dois me dire à qui je parle et qui je parle et qui je suis. Alors, on nous dit, surtout dans les milieux des juifs libéraux, il faut que le judaïsme s'adapte à l'époque moderne. C'est bien gentil, mais ces gens-là, ils continuent à faire leurs offices en hébreu, à part quelques minutes consacrées au serment du rabbin ou de la rabbine, alors que les gens ne connaissent pas l'hébreu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voulez adapter le judaïsme à notre époque et vous continuez à parler l'hébreu alors que les gens ne comprennent pas l'hébreu. Vous continuez à lire des textes en hébreu. Et je rappelle encore une fois que la traduction des Septantes, au IVe siècle avant le train, à peu près, en grec, elle a été faite parce que, justement, les gens ne parlaient plus l'hébreu, Alexandrine. Donc, ce qu'on faisait déjà il y a plus de 2000 ans, en traduisant la Bible dans la langue locale, on ne le fait pas aujourd'hui en 2018. C'est invraisemblable. Parce que, généralement, on ne lit pas, quand on lit la paracha, alors parfois on va aussi lire le texte français par la suite, mais en toute et à cause, on va passer des heures à lire des textes en hébreu, sans que les gens comprennent quoi que ce soit. Ils vont amener ces textes, ils vont les chanter, tout ce qu'on voudra, mais c'est un temps perdu, invraisemblable. Donc, on sait quoi ? Donc, l'hébreu est réduit à une sorte de langue magique, de langue symbolique, dont il n'est même pas nécessaire de connaître la signification, la grammaire, le lexique, la sémantique, etc. Voilà la situation de l'hébreu. Et Blais a raison d'ironiser sur le fait que c'est vrai aussi pour les francs-maçons qui emploient des tas d'expressions en hébreu, d'ailleurs c'est intéressant de l'étudier, sans comprendre exactement de quoi il s'agit finalement. Donc, l'hébreu est une langue morte, sacrée, qui, malgré le développement de l'hébreu moderne à la fin du XIXe siècle, a gardé cette dimension un peu comme ça, d'une langue abstraite, qu'on prononce, qu'on invoque, mais qui n'est pas nécessaire de chercher à comprendre et à connaître réellement. Donc, il y a un décalage entre le judaïsme diasporique qui a un rapport irratique à l'hébreu et le judaïsme israélien qui connaît quand même de quoi il s'agit et qui s'en sert de manière logique et consciente.